Bonjour à toutes et à tous. En ce début septembre, je voulais souhaiter à tous les élèves et au personnel de l'Education Nationale une très bonne rentrée scolaire et je souhaite à tous mes meilleurs voeux de réussite. Le rôle de l'école est central dans notre société et nous devons collectivement faire mieux pour éduquer et instruire les jeunes générations. Nous avons commencé par revaloriser nos enseignants. J'entends les critiques, certains considèrent cette hausse trop faible. C'est une première étape après des années de restrictions budgétaires et le ministre Gabriel Attal en a parfaitement conscient. Si les débats autour de la BAIA et du CAMIS ont occupé l'espace médiatique de cette rentrée, il ne faut pas oublier une autre annonce gouvernementale de cette rentrée que je trouve personnellement plus importante, la lutte contre le harcèlement scolaire avec un changement de paradigme important. C'est dorénavant l'élève harceleur qui aura changé d'établissement, supprimant ainsi la double peine pour l'élève harcelé. Mais nous devons réfléchir collectivement à régler les problèmes de fond que rencontre notre école républicaine. Une étude de France Stratégie qui sortira dans les prochains jours montre que l'école peine à résorber les inégalités scolaires, mais que les récentes propositions de notre majorité, en particulier le retour aux fondamentaux, vont dans le bon sens. Les inégalités sont perceptibles dès deux ans et les retards engrangés dès cet âge-là sont propices au cumul de difficultés ultérieures. Ainsi, la mesure décidée par le président d'une scolarisation des deux ans profite principalement aux jeunes défavoris. Je pense que nous devons donc concentrer nos efforts sur les classes les plus importantes pour le développement personnel des enfants, la maternelle au sens large, le CP et le CE1, moment où l'on apprend à lire et à compter, et la sixième et la seconde, dû au changement que cela implique. Ces niveaux sont essentiels pour l'acquisition des savoirs fondamentaux et constituent des points de bascule dans la construction personnelle des citoyens de demain. Ainsi, je pense que l'on doit affecter les enseignants les plus expérimentés dans ces niveaux afin de maximiser l'acquisition des savoirs fondamentaux des élèves. Et je soutiens là la proposition du président de rétablir une formation des enseignants dès la pré-bac afin de permettre aux jeunes d'être mieux formés aux savoirs fondamentaux nécessaires aux métiers d'enseignant. Travaillons ensemble pour faire de l'école ce qu'elle doit être, un lieu d'éducation, d'instruction et d'émancipation. A très vite les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada